Vous n'atteindriez la vraie piété que si vous faites largesse de ce que vous chérissez. Tout ce dont vous faites largesse, Allah le sait certainement bien. « Toute nourriture était licite aux enfants d'Israël, sauf celle qu'Israël lui-même s'interdit avant que ne descendît la Torah. Dis-leur, apportez la Torah et lisez-la si ce que vous dites est vrai. Donc, quiconque après cela invente des mensonges contre Allah, ceux-là sont donc les vrais injustes. Dit, c'est Allah qui dit la vérité. Suivez donc la religion d'Abraham, musulmans droits, et ils n'étaient point des associateurs. La première maison qui a été édifiée pour les gens, c'est bien celle de Bacca, la Mecque, Béni, et une bonne direction pour l'univers. Là sont des signes évidents, parmi lesquels l'endroit où Abraham s'est tenu debout, et quiconque y entre est en sécurité. Et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage de la maison. Et quiconque ne croit pas, Allah se passe largement des mondes. Dit, ô gens du Livre, pourquoi ne croyez-vous pas aux versets d'Allah, Al-Quran, alors qu'Allah est témoin de ce que vous faites ? Dit, ô gens du Livre, pourquoi obstruyez-vous la voix d'Allah à celui qui a la foi, et pourquoi voulez-vous rendre cette voix tortueuse, alors que vous êtes témoin de la vérité, et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites ? Ô les croyants, si vous obéissez à un groupe de ceux auxquels on a donné le Livre, il vous rendra mécréant après que vous ayez eu la foi. Et comment pouvez-vous ne pas croire, alors que les versets d'Allah vous sont récités, et qu'au milieu de vous se tient son messager ? Quiconque s'attache fortement à Allah, il est certes guidé vers un droit chemin. Ô les croyants, craignez Allah comme il doit être craint, et ne mourrez qu'en pleine soumission. Et cramponnez-vous tous ensemble au Hâbl, câble d'Allah, et ne soyez pas divisés, et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Lorsque vous étiez ennemis, c'est lui qui réconcilia vos cœurs. Puis, par son bienfait, vous êtes devenus frères, et alors que vous étiez au bord d'un abîme de feu, c'est lui qui vous en a sauvés. Ainsi, Allah vous montre ses signes afin que vous soyez bien guidés. Que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable et interdit le blâmable, car ce seront eux qui réussiront. Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et se sont mis à disputer après que les preuves leur furent venues, et cela auront un énorme châtiment. Au jour où certains visages s'éclaireront, et que d'autres s'assombriront, à ceux dont les visages seront assombris, il sera dit, Avez-vous mécru après avoir eu la foi ? Eh bien, goûtez au châtiment pour avoir renié la foi. Et quant à ceux dont les visages s'éclaireront, ils seront dans la miséricorde d'Allah, où ils demeureront éternellement. Tels sont les versets d'Allah, nous, Teh, Muhammad, les récitons avec vérité, et Allah ne veut point léser les mondes. Allah appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et c'est vers Allah que toute chose sera ramenée. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable, et croyez à Allah. Si les gens du livre croyaient, ce serait meilleur pour eux. Il y en a qui ont la foi, mais la plupart d'entre eux sont des pervers. Ils ne sauront jamais vous causer de grand mal, seulement une nuisance, par la langue, et s'ils vous combattent, ils vous tourneront le dos, et ils n'auront alors point de secours. Où qu'ils se trouvent, ils sont frappés d'avilissement, à moins d'un secours providentiel d'Allah ou d'un pacte conclu avec les hommes. Ils ont encouru la colère d'Allah, et les voilà frappés de malheur pour n'avoir pas cru aux signes d'Allah, et assassiné injustement les prophètes, et aussi pour avoir désobéi et transgressé. Mais ils ne sont pas tous pareils. Il est, parmi les gens du livre, une communauté droite qui, aux heures de la nuit, récite les versets d'Allah en se prosternant. Ils croient en Allah et au jour dernier, ordonnent le convenable, interdisent le blâmable, et concourent aux bonnes œuvres. Ceux-là sont parmi les gens de bien. Et quel que bien qu'ils fassent, il ne leur sera pas dénié, car Allah connaît bien les pieux. Quant à ceux qui ne croient pas, ni leurs biens, ni leurs enfants ne pourront jamais leur servir contre la punition d'Allah, et ce sont les gens du feu. Ils y demeureront éternellement. Ceux qu'ils dépensent dans la vie présente ressemblent à un vent glacial qui s'abat sur un champ appartenant à des gens qui se sont lésés eux-mêmes et le détruisent. Car ce n'est pas Allah qui leur cause du mal, mais ils se font du mal à eux-mêmes. Ô les croyants, ne prenez pas de confident en dehors de vous-mêmes. Ils ne failliront pas à vous bouleverser. Ils souhaiteraient que vous soyez en difficulté. La haine, certes, s'est manifestée dans leur bouche, mais ce que leur poitrine cache est encore plus énorme. Voilà que nous vous exposons les signes, si vous pouviez raisonner. Vous, musulmans, vous les aimez alors qu'ils ne vous aiment pas, et vous avez foi dans le livre tout entier. Et lorsqu'ils vous rencontrent, ils disent, nous croyons. Et une fois seul, de rage contre vous, ils se mordent les bouts des doigts. Dit, mourrez de votre rage. En vérité, Allah connaît fort bien le contenu des cœurs. Qu'un bien vous touche, il s'en afflige. Qu'un mal vous atteigne, il s'en réjouisse. Mais si vous êtes endurants et pieux, leur manigance ne vous causera aucun mal. Allah connaît parfaitement tout ce qu'ils font. Lorsqu'un matin, tu, Muhammad, quittes à ta famille pour assigner aux croyants les postes de combat, et Allah est odiant et omniscient. Quand deux de vos groupes songèrent à fléchir, alors qu'Allah est leur allié à tous deux, car c'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. Allah vous a donné la victoire à Badr alors que vous étiez humiliés. Craignez Allah donc, afin que vous soyez reconnaissants. Allah vous a bien donné la victoire, lorsque tu disais aux croyants, ne vous suffit-il pas que votre Seigneur vous fasse descendre en aide trois milliers d'anges ? Mais oui, si vous êtes endurants et pieux, et qu'ils, les ennemis, vous assaillent immédiatement, votre Seigneur vous enverra en renfort cinq mille anges marqués distinctement. Et Allah ne le fit que pour vous annoncer une bonne nouvelle, et pour que vos cœurs s'en rassurent. La victoire ne peut venir que d'Allah, le puissant, le sage. Pour anéantir une partie des mécréants, ou pour les humilier par la défaite, et qu'ils en retournent donc déçus, tu n'as, Mohamed, aucune part dans l'ordre divin, qu'ils, Allah, acceptent leur repentir, en embrassant l'Islam, ou qu'ils les châtient, car ils sont bien des injustes. À Allah appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, il pardonne à qui il veut, et il châtie qui il veut. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Ô les croyants, ne pratiquez pas l'usure en multipliant démesurément votre capital, et craignez Allah, afin que vous réussissiez. Et craignez le feu préparé pour les mécréants. Et obéissez à Allah et aux messagers, afin qu'ils vous soient faits miséricordes. « Et concourez au pardon de votre Seigneur, et à un jardin, paradis, large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux, qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui dominent leur rage et pardonnent à autrui, car Allah aime les bienfaisants. Et pour ceux qui, s'ils ont commis quelques turpitudes, ou causé quelques préjudices à leurs propres âmes, en désobéissant à Allah, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Et qui est-ce qui pardonne les péchés sinon Allah, et qui ne persiste pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait ? Ceux-là ont pour récompense le pardon de leur Seigneur, ainsi que les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Comme est beau le salaire de ceux qui font le bien ! Avant vous, certes, beaucoup d'événements se sont passés, or parcourez la terre et voyez ce qu'il est advenu de ceux qui traitaient les prophètes de menteurs. Voilà un exposé pour les gens, un guide et une exhortation pour les pieux. Ne vous laissez pas battre, ne vous affligez pas, alors que vous êtes les supérieurs, si vous êtes de vrais croyants. Si une blessure vous atteint, pareille blessure atteint aussi l'ennemi. Ainsi faisons-nous alterner les jours, bons et mauvais, parmi les gens, afin qu'Allah reconnaisse ceux qui ont cru, et qu'ils choisissent parmi vous des martyrs, et Allah n'aime pas les injustes, et afin qu'Allah purifie ceux qui ont cru, et anéantisse les mécréants. Comptez-vous entrer au paradis, sans qu'Allah ne distingue parmi vous ceux qui luttent et qui sont endurants ? Bien sûr, vous souhaitiez la mort avant de la rencontrer, or vous l'avez vu, certes, tandis que vous regardiez. Mohamed n'est qu'un messager, des messagers avant lui sont passés. S'il mourait donc, ou s'il était tué, retourneriez-vous sur vos talons ? Quiconque retourne sur ses talons, ne nuira en rien à Allah, et Allah récompensera bientôt les reconnaissants. Personne ne peut mourir que par la permission d'Allah, et au moment prédéterminé. Quiconque veut la récompense d'ici-bas, nous lui en donnons. Quiconque veut la récompense de l'au-delà, nous lui en donnons, et nous récompenserons bientôt les reconnaissants. Combien de prophètes ont combattu, en compagnie de beaucoup de disciples. Ceux-ci ne fléchirent pas à cause de ce qui les atteignit dans le sentier d'Allah. Ils ne faiblirent pas, et ils ne cédèrent point, et Allah aime les endurants. Et ils n'eurent que cette parole. Seigneur, pardonne-nous nos péchés, ainsi que nos excès dans nos comportements, affermis nos pas, et donne-nous la victoire sur les gens mécréants. Allah, donc, leur donna la récompense d'ici-bas, ainsi que la belle récompense de l'au-delà, et Allah aime les gens bienfaisants. Ô les croyants, si vous obéissez à ceux qui ne croient pas, ils vous feront retourner en arrière, et vous reviendrez perdants. Mais c'est Allah votre maître, il est meilleur des secoureurs. Nous allons jeter l'effroi dans les cœurs des mécréants, car ils ont associé à Allah des idoles, sans aucune preuve descendue de sa part. Le feu sera leur refuge. Quel mauvais séjour que celui des injustes ! Et certes, Allah a tenu sa promesse envers vous, quand, par sa permission, vous les tuyez sans relâche, jusqu'au moment où vous avez fléchi, où vous vous êtes disputés à propos de l'ordre donné, et vous avez désobéi après qu'il vous eût montré la victoire que vous aimez. Il en était parmi vous qui désirait la vie d'ici-bas, et il en était parmi vous qui désirait l'au-delà. Puis, il vous a fait reculer devant eux afin de vous éprouver, et certes, il vous a pardonnés. Et Allah est détenteur de la grâce envers les croyants. « Rappelez-vous, quand vous fuyez sans vous retourner vers personne, cependant que, derrière vous, le messager vous appelait, alors il vous infligea angoisse sur angoisse, afin que vous n'ayez pas de chagrin pour ce qui vous a échappé, ni pour les revers que vous avez subis, et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Puis, il fit descendre sur vous, après l'angoisse, la tranquillité, un sommeil qui enveloppa une partie d'entre vous, tandis qu'une autre partie était soucieuse pour elle-même, et avait des pensées sur Allah non conformes à la vérité, des pensées dignes de l'époque de l'ignorance. Il disait, « Est-ce que nous avons une part dans cette affaire ? » dit, « L'affaire tout entière est à Allah. Ce qu'ils ne te révèlent pas, ils le cachent en eux-mêmes. Si nous avions eu un choix quelconque dans cette affaire, disent-ils, nous n'aurions pas été tués ici. Hussiez-vous été dans vos maisons ? Ceux pour qui la mort était décrétée seraient sortis pour l'endroit où la mort les attendait ? Ceci, afin qu'Allah éprouve ce que vous avez dans vos poitrines, et qu'il purifie ce que vous avez dans vos cœurs, et Allah connaît ce qu'il y a dans les cœurs. Ceux d'entre vous qui ont tourné le dos, le jour où les deux armées se rencontrèrent, c'est seulement le diable qui les a fait broncher, à cause d'une partie de leurs mauvaises actions. Mais, certes, Allah leur a pardonné, car vraiment, Allah est pardonneur et indulgent. Ô les croyants, ne soyez pas comme ces mécréants qui dirent à propos de leurs frères partis en voyage ou pour combattre. S'ils étaient chez nous, ils ne seraient pas morts et ils n'auraient pas été tués. Allah en fit un sujet de regret dans leur cœur. C'est Allah qui donne la vie et la mort, et Allah observe bien ce que vous faites. Et, si vous êtes tués dans le sentier d'Allah ou si vous mourez, un pardon de la part d'Allah et une miséricorde valent mieux que ce qu'ils amassent. Que vous mouriez ou que vous soyez tués, c'est vers Allah que vous serez rassemblés. C'est par quelques miséricordes de la part d'Allah que tu, Mohammed, a été si doux envers eux. Mais si tu étais rude au cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage. Pardonne-leur donc et implore pour eux le pardon d'Allah et consulte-les à propos des affaires. Puis, une fois que tu t'es décidé, confie-toi donc à Allah. Allah aime, en vérité, ceux qui lui font confiance. Si Allah vous donne son secours, nul ne peut vous vaincre. S'il vous abandonne, qui donc après lui vous donnera secours ? C'est en Allah que les croyants doivent faire confiance. Un prophète n'est pas quelqu'un à s'approprier du butin. Quiconque s'en approprie viendra avec ce qu'il se sera approprié le jour de la résurrection. alors à chaque individu, on rétribuera pleinement ce qu'il aura acquis et ils ne seront point lésés. Est-ce que celui qui se conforme à l'agrément d'Allah ressemble à celui qui encourt le courroux d'Allah ? Son refuge sera l'enfer et quelle mauvaise destination ! Ils ont des grades différents auprès d'Allah et Allah observe bien ce qu'ils font. Allah a très certainement fait une faveur aux croyants lorsqu'il a envoyé chez eux un messager de parmi eux-mêmes qui leur récite. Ces versets les purifient et leur enseignent le livre et la sagesse bien qu'ils fussent auparavant dans un égarement évident. Quoi ? Quand un malheur vous atteint mais vous en avez jadis infligé le double vous dites « D'où vient cela ? » Répond leur « Il vient de vous-même. Certes, Allah est omnipotent. » Et tout ce que vous avez subi le jour où les deux troupes se rencontrèrent c'est par permission d'Allah et afin qu'ils distinguent les croyants et qu'ils distinguent les hypocrites. On avait dit à ceux-ci « Venez combattre dans le sentier d'Allah ou repoussez l'ennemi ils dirent « Bien sûr que nous vous suivrions si nous étions sûrs qu'il y aurait une guerre. » Ils étaient ce jour-là plus près de la mécréance que de la foi. Ils disaient de leur bouche ce qui n'était pas dans leur cœur et Allah sait fort bien ce qu'ils cachaient. Ceux qui sont restés dans leur foyer dirent à leurs frères « S'ils nous avaient obéi ils n'auraient pas été tués » dit « Écartez donc de vous la mort si vous êtes véridiques. Ne pense pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah soient morts. Au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur bien pourvus et joyeux de la faveur qu'Allah leur a accordée et ravis que ceux qui sont restés derrière eux et ne les ont pas encore rejoints ne connaîtront aucune crainte et ne seront point affligés. Ils sont ravis d'un bienfait d'Allah et d'une faveur et du fait qu'Allah ne laisse pas perdre la récompense des croyants. Ceux qui, quoiqu'atteints de blessure, répondirent à l'appel d'Allah et du messager, il y aura une énorme récompense pour ceux d'entre eux qui ont agi en bien et pratiqué la piété. Certes, ceux auxquels l'on disait « Les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les, cela accrue leur foi et ils dirent « Allah nous suffit, il est notre meilleur garant. » Ils revinrent donc avec un bienfait de la part d'Allah et une grâce. Nul mal ne les toucha et ils suivirent ce qui satisfait Allah et Allah est détenteur d'une grâce immense. C'est le diable qui vous fait peur de ses adhérents. N'ayez donc pas peur d'eux mais ayez peur de moi si vous êtes croyant. N'ayez, ô Mohammed, aucun chagrin pour ceux qui se jettent rapidement dans la mécréance. En vérité, ils ne nuiront en rien à Allah. Allah tient à ne leur assigner aucune part de bien dans l'au-delà et pour eux, il y aura un énorme châtiment. Ceux qui auront troqué la croyance contre la mécréance ne nuiront en rien à Allah et pour eux, un châtiment douloureux. Que ceux qui n'ont pas cru ne comptent pas que ce délai que nous leur accordons soit à leur avantage. Si nous leur accordons un délai, c'est seulement pour qu'ils augmentent leur péché et pour eux, un châtiment avilissant. Allah n'est point tel qu'il laisse les croyants dans l'état où vous êtes jusqu'à ce qu'il distingue le mauvais du bon et Allah n'est point tel qu'il vous dévoile l'inconnaissable. Mais Allah choisit parmi ses messagers qui il veut. Croyez donc en Allah et en ses messagers et si vous avez la foi et la piété, vous aurez alors une récompense énorme. Que ceux qui gardent avec Avarice ce qu'Allah leur donne par sa grâce ne comptent point cela comme bon pour eux. Au contraire, c'est mauvais pour eux. Au jour de la résurrection, on leur attachera autour du cou ce qu'ils ont gardé avec Avarice. C'est Allah qui a l'héritage des cieux et de la terre et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Allah a certainement entendu la parole de ceux qui ont dit « Allah est pauvre et nous sommes riches » nous enregistrons leurs paroles ainsi que leur meurtre sans droit des prophètes et nous leur dirons « Goûtez au châtiment de la fournaise » cela à cause de ce que vos mains ont accompli antérieurement car Allah ne fait point de tort aux serviteurs. Ceux-là même qui ont dit « Vraiment, Allah nous a enjoint de ne pas croire en un messager tant qu'il ne nous a pas apporté une offrande que le feu consume » dit « Des messagers avant moi vous sont certes venus avec des preuves et avec ce que vous avez dit demandez pourquoi donc les avez-vous tués si vous êtes véridiques ? » S'il te Muhammad traite de menteur des prophètes avant toi ont certes été traités de menteurs ils étaient venus avec les preuves claires les psaumes et le livre lumineux toute âme goûtera la mort mais c'est seulement au jour de la résurrection que vous recevrez votre entière rétribution quiconque donc est écarté du feu et introduit au paradis a certes réussi et la vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse certes vous serez éprouvé dans vos biens et vos personnes et certes vous entendrez de la part de ceux à qui le livre a été donné avant vous et de la part des associateurs beaucoup de propos désagréables mais si vous êtes endurant et pieux voilà bien la meilleure résolution à prendre Allah prie de ceux auxquels le livre était donné cet engagement exposez-le certes aux gens et ne le cachez pas mais ils l'ont jeté derrière leur dos et l'ont vendu à vil prix quel mauvais commerce ils ont fait ne pense point que ceux-là qui exultent de ce qu'ils ont fait et qui aiment qu'on les loue pour ce qu'ils n'ont pas fait ne pensent point donc qu'ils trouvent une échappatoire au châtiment pour eux il y aura un châtiment douloureux à Allah appartient le royaume des cieux et de la terre et Allah est omnipotent en vérité dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour il y a certes des signes pour les doués d'intelligence qui debout assis couché sur leur côté invoque Allah et médite sur la création des cieux et de la terre disant notre Seigneur tu n'as pas créé cela en vain gloire à toi garde-nous du châtiment et du feu Seigneur quiconque tu fais entrer dans le feu tu le couvres vraiment d'ignominie et pour les injustes il n'y a pas de secoureur Seigneur nous avons entendu l'appel de celui qui a appelé ainsi à la foi croyez en votre Seigneur et dès lors nous avons cru Seigneur pardonne-nous nos péchés efface de nous nos méfaits et place-nous à notre mort avec les gens de bien Seigneur donne-nous ce que tu nous as promis par tes messagers et ne nous couvre pas d'ignominie au jour de la résurrection car toi tu ne manques pas à ta promesse leur Seigneur les a alors exaucés disant en vérité je ne laisse pas perdre le bien que quiconque parmi vous a fait homme ou femme car vous êtes les uns des autres ceux donc qui ont émigré qui ont été expulsés de leur demeure qui ont été persécutés dans mon chemin qui ont combattu qui ont été tués je tiendrai certes pour expier leurs mauvaises actions et les ferai entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux comme récompense de la part d'Allah quant à Allah c'est auprès de lui qu'est la plus belle récompense que ne t'abuse point la versatilité pour la prospérité dans le pays de ceux qui sont infidèles piètre jouissance puis leur refuge sera l'enfer et quelle détestable couche mais quant à ceux qui craignent leur seigneur ils auront des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement un lieu d'accueil de la part d'Allah et ce qu'il y a auprès d'Allah est meilleur pour les pieux il y a certes parmi les gens du livre ceux qui croient en Allah et en ce qu'on a fait descendre vers vous et en ce qu'on a fait descendre vers eux ils sont humbles envers Allah ils ne vendent point les versets d'Allah à vil prix voilà ceux dont la récompense est auprès de leur seigneur en vérité Allah est prompt à faire les comptes ô les croyants soyez endurants incitez-vous à l'endurance lutter constamment contre l'ennemi et craignez Allah afin que vous réussissiez ô homme craignez votre seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse et qui de ces deux-là a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres et craignez de rompre les liens du sang certes Allah vous observe parfaitement et donnez aux orphelins leur bien n'y substituez pas le mauvais au bon ne mangez pas leur bien avec les vôtres c'est vraiment un grand péché et si vous craignez de n'être pas juste envers les orphelins il est permis d'épouser deux trois ou quatre parmi les femmes qui vous plaisent mais si vous craignez de n'être pas juste avec celles-ci alors une seule ou des esclaves que vous possédez cela afin de ne pas faire d'injustice ou afin de ne pas aggraver votre charge de famille et donnez aux épouses leur marge de bonne grâce si de bon gré elles vous en abandonnent quelque chose disposez-en alors à votre aise et de bon cœur et ne confiez pas aux incapables vos biens dont Allah a fait votre subsistance mais prélevez-en pour eux nourriture et vêtements et parlez-leur convenablement et éprouvez la capacité des orphelins jusqu'à ce qu'ils atteignent l'aptitude au mariage et si vous ressentez en eux une bonne conduite remettez-leur leur bien ne les utilisez pas dans votre intérêt avec gaspillage et dissipation avant qu'ils ne grandissent quiconque est aisé devrait s'abstenir de se payer lui-même de cet héritage qui lui est confié s'il est pauvre alors qu'il y puise une quantité convenable à titre de rémunération de tuteur s'il est aisé qu'il s'abstienne d'en prendre lui-même s'il est pauvre alors qu'il en utilise raisonnablement et lorsque vous leur remettez leur bien prenez des témoins à leur encontre mais Allah suffit pour observer et compter aux hommes revient une part de ce qu'ont laissé les pères et mères ainsi que les proches et aux femmes une part de ce qu'ont laissé les pères et mères ainsi que les proches que ce soit peu ou beaucoup une part fixée et lorsque les proches parents les orphelins les nécessiteux assistent au partage offrez-leur quelque chose de l'héritage et parlez-leur convenablement que la crainte saisisse ceux qui laisseraient après eux une descendance faible et qui seraient inquiets à leur sujet qu'ils redoutent donc Allah et qu'ils prononcent des paroles justes ceux qui mangent disposent injustement des biens des orphelins ne font que manger du feu dans leur ventre ils brûleront bientôt dans les flammes de l'enfer voici ce qu'Allah vous enjoint au sujet de vos enfants au fils une part équivalente à celle de deux filles s'il n'y a que des filles même plus de deux à elles alors deux tiers de ce que le défunt laisse et s'il n'y en a qu'une à elles alors la moitié quant au père et mère du défunt à chacun d'eux le sixième de ce qu'il laisse s'il a un enfant s'il n'a pas d'enfant et que ses pères et mères héritent de lui à sa mère alors le tiers mais s'il a des frères à la mère alors le sixième après exécution du testament qu'il aurait fait ou paiement d'une dette de vos ascendants ou descendants vous ne savez pas qui est plus près de vous en utilité ceci est un ordre obligatoire de la part d'Allah car Allah est certes omniscient et sage et à vous la moitié de ce que laissent vos épouses si elles n'ont pas d'enfant si elles ont un enfant alors à vous le quart de ce qu'elles laissent après exécution du testament qu'elles auraient fait ou paiement d'une dette et à elles un quart de ce que vous laissez si vous n'avez pas d'enfant mais si vous avez un enfant à elles alors le huitième de ce que vous laissez après exécution du testament que vous auriez fait ou paiement d'une dette et si un homme ou une femme meurt sans héritier direct cependant qu'il laisse un frère ou une sœur à chacun de ceux-ci alors un sixième s'ils sont plus de deux tous alors participeront au tiers après exécution du testament ou paiement d'une dette sans préjudice à quiconque telle est l'injonction d'Allah et Allah est omniscient et indulgent tels sont les ordres d'Allah et quiconque obéit à Allah et à son messager il le fera entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement et voilà la grande réussite et quiconque désobéit à Allah et à son messager et transgresse ses ordres il le fera entrer au feu pour y demeurer éternellement et celui-là aura un châtiment avilissant celle de vos femmes qui forniquent faites témoigner à leur rencontre quatre d'entre vous s'ils témoignent alors confinez ces femmes dans vos maisons jusqu'à ce que la mort les rappelle ou qu'Allah décrète un autre ordre à leur égard les deux d'entre vous qui l'ont commise la fornication sévissez contre eux s'ils se repentent ensuite et se réforment alors laissez-les en paix Allah demeure accueillant au repentir et miséricordieux Allah accueille seulement le repentir de ceux qui font le mal par ignorance et qui aussitôt se repentent voilà ceux de qui Allah accueille le repentir et Allah est omniscient et sage mais l'absolution n'est point destinée à ceux qui font de mauvaises actions jusqu'au moment où la mort se présente à l'un d'eux et qui s'écrie certes je me repends maintenant non plus pour ceux qui meurent mécréants et c'est pour eux que nous avons préparé un châtiment douloureux oh les croyants il ne vous est pas licite d'hériter des femmes contre leur gré ne les empêchez pas de se remarier dans le but de leur ravir une partie de ce que vous aviez donné à moins qu'elles ne viennent à commettre un péché prouvé et comportez-vous convenablement envers elles si vous avez de l'aversion envers elles durant la vie commune il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose où Allah a déposé un grand bien si vous voulez substituer une épouse à une autre et que vous ayez donné à l'une un quintard n'en reprenez rien quoi ? le reprendriez-vous par injustice et péché manifeste ? comment oseriez-vous le reprendre après que l'union la plus intime vous ait associé l'un à l'autre et qu'elle ait obtenu de vous un engagement solennel et n'épousez pas les femmes que vos pères ont épousées exception faite pour le passé c'est une turpitude une abomination et quelle mauvaise conduite vous sont interdites vos mères filles sœurs tantes paternelles et tantes maternelles filles d'un frère et filles d'une sœur mères qui vous ont allaitées sœurs de lait mères de vos femmes belles filles sous votre tutelle et issues des femmes avec qui vous avez consommé le mariage si le mariage n'a pas été consommé ceci n'est pas un péché de votre part les femmes de vos fils nées de vos reins de même que deux sœurs réunies exception faite pour le passé car vraiment Allah est pardonneur et miséricordieux merci Sous-titrage ST' 501 ...